Chut, Somnifère, le podcast. La séance de relaxation Je vous laisse un instant pour vous mettre à l'aise, ajustez la couverture si vous le souhaitez, et quand vous êtes prêts, fermez les yeux. La séance de l'aise Je vous laisse un court instant pour rassembler et mettre tout ça de côté. Je vous invite à prendre une grande inspiration, la plus grande que vous ayez prise aujourd'hui, et à relâcher à l'expire toutes les tensions et les émotions indésirables. Pendant un court instant, ne faites rien d'autre que de porter votre attention sur les mouvements de votre ventre et de votre abdomen. Alors que vous inspirez et que vous expirez paisiblement. Prenez un moment à présent pour visualiser la version de vous-même qui serait la plus calme et la plus sereine. Imaginez ce que vous ressentiriez si vous étiez dans un état de parfait calme et de parfaite sérénité. Quelles seraient vos émotions ? Les traits d'autre visage, détendus, radieux. Le rythme de votre respiration, calme et régulier. On va à présent prendre un moment pour détendre chaque partie de notre corps, de la tête aux pieds. Je vais vous demander dans un premier temps de porter votre attention sur votre visage et d'en relâcher tous les petits muscles. Ceux de la mâchoire. Ceux du front. Ceux de la lèvre supérieure et de la bouche. L'espace entre vos deux sourcils. Les paupières. A présent, laissez cette détente se propager progressivement au reste de votre corps. En commençant par la nuque, le cou et les épaules. Pour descendre lentement, progressivement, et arriver jusqu'à la pointe de vos pieds. Je vous laisse quelques instants pour laisser cette détente se propager et porter simplement votre attention sur votre corps. A présent que votre corps est entièrement détendu, portez simplement votre attention sur votre respiration. En observant simplement la manière dont votre corps inspire et expire. Les mouvements que cela provoque. Les variations de température à l'inspire et à l'expire. Observez simplement le flux de votre respiration, calmement. en douceur. En douceur. Observez les appuis de votre corps avec le matelas. Et appréciez le fait d'être simplement là, dans le calme, en paix. Continuez de porter votre attention sur votre respiration, et sentez comme la détente s'installe davantage à chaque expire. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Imagine-toi qu'au temps jadis, l'éléphant n'avait pas de trompe. Il n'avait qu'un nez noireau, courteau, gros comme une botte, qu'il pouvait tortiller de droite et de gauche, mais pas ramasser des choses avec. Or, il y avait un éléphant, un éléphant tout neuf, un enfant d'éléphant, plein d'une insatiable curiosité, cela veut dire qu'il faisait toujours un tas de questions. Et il demeurait en Afrique, et il remplissait toute l'Afrique de ses insatiables curiosités. Il demanda à sa grande-tante l'autruche pourquoi les plumes de sa queue poussaient comme ça, et sa grande-tante l'autruche le cogna de sa dure, dure patte. Il demanda à son gros-oncle l'hippopotame pourquoi il avait les yeux rouges, et son gros-oncle l'hippopotame le cogna de son gros, gros pied. Il demanda à sa maigre-tante la girafe pourquoi elle avait la peau tachetée, et sa maigre-tante la girafe le cogna de son dur, dur sabot. Et il demanda à son oncle poilu le babouin pourquoi les melons avaient ce goût-là, et son oncle poilu le babouin le cogna du revers de sa main poilue. Il posait des questions à propos de tout ce qu'il voyait, entendait, éprouvait, sentait et touchait, et tous ses oncles et tantes le cognaient, ce qui ne l'empêchait pas de rester plein d'une insatiable curiosité. Un beau matin, au milieu de la précession des équinoxes, cet insatiable enfant d'éléphant fit une question qu'il n'avait jamais faite encore. Il demanda. Qu'est-ce que le crocodile mange pour dîner ? Là-dessus, tout le monde lui mit une déculottée. Un peu plus tard, il tomba sur l'oiseau colo-colo perché dans un buisson d'épines. Et il dit. Mon père m'a cogné et ma mère m'a cogné. Tous mes oncles et tantes m'ont cogné d'eux-mêmes pour mon insatiable curiosité. N'empêche que je veux savoir ce que le crocodile a pour dîner. Alors l'oiseau colo-colo dit avec un cri lamentable. Va sur les rives du grand fleuve Limpopo. Il est comme de l'huile, gris vert et tout bordé d'arbres à fièvres. Cherche-la. Dès le matin suivant, comme il ne restait plus rien des équinoxes, cet insatiable enfant d'éléphant prit cent livres de bananes, de la petite espèce courte et rouge, cent livres de canne à sucre, de la longue espèce violette et dix-sept melons de l'espèce verte craquelée et dit à tous les siens. Au revoir. Je vais au grand fleuve Limpopo qui est comme de l'huile, gris vert et tout bordé d'arbres à fièvres, pour savoir ce que le crocodile mange pour dîner. Et tous le cognèrent en cœur, une fois de plus, pour lui porter chance, bien qu'il les pria le plus poliment du monde de n'en rien faire. Puis il s'en alla, un peu congestionné mais pas étonné du tout, tout en mangeant des melons dont il semait l'écorce, parce qu'il ne pouvait pas la ramasser. Il alla de Grahamstown à Kimberley, et de Kimberley au pays de Kama. Et du pays de Kama, il marcha au nord-est, mangeant des melons tout le temps, jusqu'à ce qu'à la fin, il arriva au berge du grand fleuve Limpopo, qui est comme de l'huile, gris vert et tout bordé d'arbres à fièvres, exactement comme avait dit l'oiseau Colocolo. Or, il te faut savoir et comprendre bien que jusqu'à cette semaine, ce jour, cette heure et cette minute-là, cet insatiable enfant d'éléphant n'avait jamais vu de crocodile, ni ne savait comment c'était fait. Tout ça, c'était son insatiable curiosité. La première chose qu'il trouva fut un serpent-piton bicolore de rocher enroulé autour d'un rocher. — Excusez-moi, dit l'enfant d'éléphant avec la plus grande politesse, mais auriez-vous vu rien qui ressemble à un crocodile dans ces parages circonvoisins ? — Si j'ai vu un crocodile, s'écria le serpent-piton bicolore de rocher d'un ton de mépris écrasant, qu'est-ce que vous allez me demander encore après cela ? — Excusez-moi, dit l'enfant d'éléphant, mais auriez-vous la bonté de me dire ce qu'il mange pour dîner ? Là-dessus, le serpent-piton bicolore de rocher se détortilla très vite du rocher et cogna l'enfant d'éléphant de son écailleuse et fouettante queue. — C'est drôle, dit l'enfant d'éléphant, car mon père et ma mère, ainsi que mon oncle et ma tante, sans parler de mon autre tante la girafe, ont cogni tous pour mon insatiable curiosité, et je pense qu'ici, c'est la même chose. De sorte qu'il prit congé avec la plus grande politesse du serpent-piton bicolore du rocher, après l'avoir aidé à se reboudiner autour de son rocher, puis continua un peu congestionné, mais pas étonné du tout, mangeant des melons dont il semait l'écorce, parce qu'il ne pouvait pas la ramasser, jusqu'à ce qu'il posa le pied sur ce qu'il prit pour une souche au bord même du grand fleuve Limpopo, qui est comme de l'huile, gris-vert, et tout bordé d'arbres à fièvres. Mais c'était bel et bien le crocodile, et le crocodile cligna d'un œil comme ceci. — Excusez-moi, dit l'enfant d'éléphant avec la plus grande politesse, mais vous serez-t-il arrivé de voir un crocodile dans ses parages circonvoisins ? Là-dessus, le crocodile cligna de l'autre œil et souleva à demi sa queue hors de la vase, et l'enfant d'éléphant se recula avec la plus grande politesse, car il n'avait pas envie d'être cogné de nouveau. — Viens ça, petit, dit le crocodile, pourquoi fais-tu de ces questions-là ? — Excusez-moi, dit l'enfant d'éléphant avec la plus grande politesse, mais mon père m'a cogné, ma mère m'a cogné, sans parler de ma grande-tante l'autruche, de mon gros-oncle l'hippopotame, de ma tante la girafe, qui rue si fort, ni de mon oncle poilu le babouin, sans oublier le serpent-piton bicolore de rocher, à l'écailleuse et fouettante queue, là-bas au tournant de la berge, qui cogne plus fort que tout le monde. C'est pourquoi, si cela ne vous faisait rien, j'aimerais mieux ne plus être cogné pour aujourd'hui. — Viens ça, petit, dit le crocodile, car le crocodile, c'est moi. Et il versa des larmes de crocodile pour montrer qu'il disait vrai. Alors l'enfant d'éléphant en eut la laine coupée, et tout soufflant s'agenouilla sur la berge et dit — Vous êtes la personne même que je cherche depuis de si longs jours. Voudriez-vous, s'il vous plaît, me dire ce que vous mangez pour dîner ? — Viens ça, petit, dit le crocodile, et je vais te le dire à l'oreille. Alors l'enfant d'éléphant approcha sa tête tout près de la gueule dentue et musquée du crocodile, et le crocodile le hapa par son petit nez, lequel jusqu'à cette semaine, ce jour, cette heure et cette minute-là, n'était pas plus grand qu'une botte. — Je crois, dit le crocodile, et il dit cela entre ses dents. Je crois qu'aujourd'hui je commencerai par de l'enfant d'éléphant. À ces mots, l'enfant d'éléphant se sentit fort ennuyé, et il dit en parlant du nez comme ceci. — Laissez-moi aller, vous me faites mal. Alors le serpent-piton bicolore de rocher descendit la berge d'Ardar et dit. — Mon jeune ami, si vous ne tirez pas des maintenants sur le champ, aussi fort que vous pouvez, j'ai grande peur que ce vieil ulster de cuir à grands carreaux vous précipite en ce courant limpide, en moins de temps qu'il n'en faut pour dire ouf. Alors l'enfant d'éléphant s'assit sur ses petites hanches et tira, tira, tira encore, tant et si bien que son nez commença de s'allonger. Et le crocodile s'aplatit dans l'eau qu'à grands coups de queue il fouettait comme de la crème, et lui aussi tira, tira, tira. Et le nez de l'enfant d'éléphant continuait à s'allonger, et l'enfant d'éléphant se cala sur toutes ses quatre petites pattes et tira, tira, tira encore, et son nez continuait toujours à s'allonger. Puis l'enfant d'éléphant sentit ses pieds glisser, et il dit, en parlant du nez, ce nez qui avait maintenant près de cinq pieds de long. — C'est trop. Je ne tiens plus. Alors le serpent piton bicolore de rocher descendit sur la berge et se noua en deux demi-clés autour des jambes de derrière de l'enfant d'éléphant, aidé. Voyageurs téméraires et dépourvus d'expérience, nous allons maintenant donner pour de bon un peu de haute pression, parce qu'autrement, j'ai dans l'idée que ce cuirassé à hélice et pont blindé que voilà va compromettre irréparablement votre brillant avenir. Alors il tira, et l'enfant d'éléphant tira, et le crocodile tira. Mais l'enfant d'éléphant et le serpent piton bicolore de rocher tirèrent le plus fort, et à la fin le crocodile lâcha le nez de l'enfant d'éléphant avec un plop qu'on entendit du haut en bas du fleuve. Alors l'enfant d'éléphant s'assit raide et dur, mais il commença par dire merci au serpent piton bicolore de rocher, et fut gentil ensuite pour son pauvre nez qui l'enveloppa tout du long d'une compresse de feuilles de bananier fraîche et laissa pendre au frais dans le grand fleuve Limpopo qui est comme de l'huile gris et vert. Pourquoi faites-vous ça ? dit le serpent piton bicolore de rocher. Excusez-moi, dit l'enfant d'éléphant, mais mon nez est vilainement déformé, et j'attends qu'il reprenne son galbe. Alors tu attendras longtemps, dit le serpent piton bicolore de rocher. Il y a des gens qui ne connaissent pas leur bonheur. L'enfant d'éléphant resta là trois jours assis, attendant que son nez diminue. Mais ce nez ne diminuait pas, et même il le faisait loucher. Car tu as saisi et compris que le crocodile, à force de tirer, en avait fait bel et bien une trompe, telle que tous les éléphants portent aujourd'hui. Vers la fin du troisième jour, une mouche vint qui le piqua sur l'épaule. Et avant de savoir ce qu'il faisait, il leva sa trompe et tua cette mouche. « Avantage numéro un, dit le serpent piton bicolore de rocher. Tu n'aurais jamais pu faire ça avec un simple petit tronçon de nez. » Avant de se rendre compte de ce qu'il faisait, l'enfant d'éléphant étendit sa trompe et arracha un gros paquet d'herbes, en époussa les racines contre ses jambes de devant, et se le tassa dans la bouche. « Avantage numéro deux, dit le serpent piton bicolore de rocher. Tu n'aurais jamais pu faire ça avec un simple petit tronçon de nez. Ne trouves-tu pas que le soleil tape dur ici ? » « C'est vrai, dit l'enfant d'éléphant. » Et avant de se rendre compte de ce qu'il faisait, il cueillit une motte de vase sur la berge du grand fleuve Limpopo, et se l'appliqua sur la tête, où ça lui fit une belle casquette fraîche qui lui dégoulinait derrière les oreilles. « Avantage numéro trois, dit le serpent piton bicolore de rocher. Tu n'aurais jamais pu faire cela avec un simple petit tronçon de nez. Maintenant, si on te cognait, qu'est-ce que tu dirais ? » « Excusez-moi, dit l'enfant d'éléphant, mais cela ne me plairait pas du tout. » « Qu'est-ce que ça te dirait de cogner quelqu'un ? » dit le serpent piton bicolore de rocher. « Ma foi, cela ne me plairait pas beaucoup, dit l'enfant d'éléphant. » « Eh bien, dit le serpent piton bicolore de rocher, tu trouveras ce nouveau-né que tu as là fort utile pour te défendre. » « Merci, dit l'enfant d'éléphant. Je m'en souviendrai, et maintenant je crois que je vais rentrer à la maison, rejoindre mon excellente famille. » C'est ainsi que l'enfant d'éléphant retourna chez lui à travers l'Afrique en jouant et folatrant avec sa trompe. Quand il voulait manger des fruits, il les cueillait à l'arbre, au lieu d'attendre qu'il tombe comme il faisait auparavant. Quand il voulait de l'herbe, il l'arrachait du sol au lieu de se traîner sur les genoux comme il faisait auparavant. Quand les mouches le piquaient, il cassait une branche d'arbre et s'en servait en guise de chasse-mouche, et il se collait une casquette de boue neuve, fraîche et dégoulinante, lorsque le soleil tapait. Quand il s'ennuyait de marcher seul à travers l'Afrique, il se chantait des airs dans sa trompe, et ça faisait du bruit comme plusieurs fanfares. Par un soir tout noir, il rejoignit son excellente famille, et sa trompe roulée, il dit. « Comment vous portez-vous ? » Ils furent très contents de le revoir, et immédiatement répondirent, « Viens ici qu'on te cogne pour ton insatiable curiosité. » « Je ne crois pas, » dit l'enfant d'éléphant. « Mes braves gens, vous n'y connaissez rien pour la chose de cogner. Quant à moi, c'est différent. Vous allez voir. » Alors il déroula sa trompe, et jeta deux de ses parents cul par-dessus tête. « Sac à banane, » dirent-ils. « Où as-tu appris ce coup-là, et qu'est-ce qui est arrivé à ton nez ? » « Le crocodile, qui demeure sur les berges du grand fleuve Limpopo, lequel est comme de l'huile et gris-vert, m'en a fait cadeau d'un œuf, » dit l'enfant d'éléphant. Je lui ai demandé ce qu'il avait pour dîner, et il m'a donné ça comme souvenir. « C'est vilain ! » dit son oncle poilu le babouin. « Peut-être, » dit l'enfant d'éléphant, « mais pourtant c'est commode. » Et saisissant son oncle poilu le babouin par une jambe, il le déposa dans un nid d'abeilles. Il arracha à sa grande-tante l'autruche les plumes de sa queue. Il prit son autre-tante la girafe par une jambe de derrière, et la traîna par un buisson d'épines. Il fit des peurs à son oncle Lippopotame, en lui soufflant des bulles dans l'oreille, pendant qu'il faisait la sieste dans l'eau. Mais il ne laissa personne toucher à l'oiseau colo-colo. À la fin, cela chauffa tellement que toute sa chère famille partit à la queue le leu vers les berges du grand fleuve Lippopo, qui est comme de l'huile gris-vert et tout bordé d'arbre à fièvre, pour faire au crocodile l'emprunt de nouveaux-nés. Quand ils revinrent, personne ne cogna plus personne. Et c'est depuis ce jour-là que tous les éléphants que tu verras, sans parler de tous ceux que tu ne verras pas, ont des trompes exactement semblables à la trompe de l'insatiable enfant d'éléphant. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada